Donc ce talk s'adresse à tous ceux qui en ont assez d'utiliser Word pour gérer leur documentation. Donc ça donne des choses du genre « Ouais Monica, tu pourrais me donner la dernière version du document ? » Et là elle me répond, c'est ma chef de projet, elle me dit « Ouais, moi aussi je fais quelques modifications et je te la renvoie par mail. » C'est pas que j'aime pas recevoir des mails, mais en fait si. Pour les documents, c'est juste pas du tout adapté parce qu'on se retrouve à avoir 36 versions qui circulent par mail et on sait plus laquelle il faut modifier. Encore pire, si vous vous êtes servi un jour dans votre vie de ce bouton en haut de la table « Review », l'idée à la base elle est pas mauvaise, c'est de dire on va pouvoir suivre les changements, on va pouvoir modifier à plusieurs un document, revenir en arrière et travailler à plusieurs. Mais en fait sur les gros documents, c'est juste vachement pénible de travailler comme ça et c'est impossible, ou en tout cas il faut beaucoup, beaucoup de patience pour y arriver. Du coup on est en 2017 et il y a des solutions plus modernes qui existent, comme toutes les solutions modernes elles se terminent par ASCODE, et donc là c'est Documentation ASCODE. Avant de vous en parler, je me présente rapidement, donc je m'appelle Jérémy, je travaille pour un éditeur de logiciels qui s'appelle BSI, qui est en Suisse, en Allemagne. Et dans la vie on fait une solution de CRM, donc qu'on installe et qu'on intègre chez des grands comptes. Et un point qui est intéressant, c'est que la fondation de cette application commerciale, on l'a open sourcée au sein de la fondation Eclipse. On n'a pas grand chose à voir avec l'IDE, mais la fondation Eclipse c'est assez intéressant pour faire des projets open source dans le cadre d'une entreprise. Et donc c'est devenu depuis 2010 un projet Eclipse. Et du coup moi je travaillais là il y a 2-3 ans, dans cette équipe, dans ce projet, et je cherchais à améliorer ma documentation et mon process. On n'avait pas vraiment Word, mais en même temps on cherchait quand même à s'améliorer, et c'est là que je suis tombé sur ASCII Doctor. Et du coup, ça fait des émules dans la boîte, puisqu'aujourd'hui il y a pas mal d'équipes qui l'utilisent. L'équipe CRM, d'autres équipes produits, et puis des équipes aussi d'intégration chez le client qui l'utilisent pour leur doc technique. Donc documentation ASCode, qu'est-ce que c'est ? Je me suis dit je commence avec un petit schéma pour que tout le monde sache de quoi on parle. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde utilise un gestionnaire de source pour son code. Donc ce qui est à peu près standard c'est d'utiliser Git, mais en fait c'est même pas une obligation pour ce pattern. Et puis nous on fait du Java, mais ça pourrait être n'importe quel langage, on a son code applicatif dans le repository. Et ce qu'il va falloir faire pour Documentation ASCode, c'est d'ajouter à côté de la doc applicative, d'ajouter la doc à côté du code applicatif dans le même repository. Après nous on fait un Build Maven traditionnel, qui va nous construire notre application, et il va se charger aussi de construire les différents éléments de documentation, donc les pages HTML, les pages PDF. Là aussi nous on utilise Maven de manière classique, mais en fait si vous partez sur ASCodector, vous n'êtes pas lié du tout à Maven, ça s'intègre vachement bien avec des outils JavaScript ou Ruby. Et après si vous avez un serveur d'intégration continue, donc nous là aussi de manière classique on prend Jenkins, mais ça pourrait être n'importe lequel, on va se retrouver avec, à chaque commit, la documentation qui est mise à jour et qui est republiée. A propos de publication, pour notre outil open source, le but c'est de la partager, partager notre doc avec notre communauté, donc on veut la pousser jusque sur internet, donc on a une deuxième petite étape qui va venir transférer tout ça et mettre ça en ligne. Donc j'ai dit qu'on utilisait ASCodector, pour ceux qui n'auraient jamais vu ce que c'est, voilà la syntaxe en gros des fichiers de source de documentation. Donc en fait c'est des fichiers texte tout simples, lisibles, ça c'est important, dans n'importe quel éditeur de texte, même sans coloration syntaxique, on s'en sort, on arrive à comprendre la documentation, et avec certains caractères, on va ajouter un peu de sémantique dans le texte. Donc quelques exemples, si on veut faire des titres, on va utiliser les égales comme ça devant les titres, on va pouvoir faire des listes, on va pouvoir mettre un petit peu en forme certains passages, on va pouvoir créer des liens, et puis on va pouvoir, ici c'est un exemple d'une petite infobox, voilà, c'est aussi possible de faire ça avec ASCodector. En fait, ça pourrait être n'importe quelle syntaxe, à partir du moment où c'est du texte, ça c'est important, à partir du moment où c'est lisible, et où il y a un consensus au sein de l'équipe, vous pouvez partir sur ce que vous voulez. Du coup, nous, avec ASCodector, voilà l'exemple à quoi ça ressemble quand on fait le rendu en HTML, et donc on est parti là-dessus. Du coup, ce talk, j'avais envie de parler de qualité, puisque le gros challenge de la documentation, c'est de la maintenir au fur et à mesure du temps. Et puis on n'a pas forcément, comme c'est un petit peu moins critique que les applications, on n'a pas forcément beaucoup de temps à y consacrer. Dans Documentation ASCode, le principe, c'est qu'on veut traiter sa documentation, et ses sources de documentation, comme son code Java, par exemple. Et du coup, dans tout ce que je vais raconter, il n'y a rien d'exceptionnel. Tout ce qu'on est habitué à faire avec Java, en fait, il va falloir juste comprendre comment le faire au niveau de sa documentation. Et j'ai quelques exemples que j'ai envie de partager avec vous. La première idée, c'est de faciliter les contributions. Là aussi, c'est un pattern qu'on voit vraiment de plus en plus. Mais à partir du moment où vous avez votre doc sur GitHub, vous ajoutez un petit lien. Alors nous, on l'a mis ici, en bas. Et vous indiquez aux lecteurs comment ils peuvent vous faire un retour. Là, c'est un exemple à GitHub sur notre projet open source. Mais en fait, ça marche aussi en interne. On utilise GitLab. Et du coup, il y a exactement le même fonctionnement et les mêmes possibilités. Pour la doc interne, à partir du moment où votre communauté est importante, c'est utile aussi. Et du coup, ça marche. Parce que là, c'est un exemple d'une pull request qu'on avait reçue sur le projet open source de quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise. Et ça, c'était vraiment sympa. Au début, le gars, il m'avait envoyé un mail avec genre, il faudrait que tu corriges ça, 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 ça. Je lui ai dit, écoute, vas-y, fais-le toi-même. Je lui ai un peu expliqué comment il fallait qu'il fasse. Et au final, sans même connaître l'outil, il a réussi à faire les petites modifs qu'il voulait. Donc, c'est rien de transcendant. Mais un S par ici qui était oublié, une petite erreur de frappe par là. Et du coup, tac, on va améliorer la qualité. Et surtout, c'est quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir le faire. Deuxième point important, c'est les exemples de code. Donc, nous, dans notre documentation, ou là, c'est un autre exemple, on a des exemples de code comme ici, où on va vouloir indiquer à l'utilisateur comment il faut qu'il utilise le framework. Donc, dans AskiDoctor, il y a même la possibilité d'insister en particulier sur une ligne, si elle est un petit peu plus importante dans l'exemple. Et donc, au niveau du rendu, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc, si c'est un tutoriel, la personne va pouvoir faire des copiés-collés. Et un petit point qui est intéressant dans AskiDoctor que je veux quand même mentionner, c'est quand on fait le copié-collé des lignes de code, la petite puce de renvoi, elle n'est pas copiée. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, quand on écrit sa doc, il ne faut pas travailler comme ça. Ça, c'est le mauvais exemple. Donc, j'y reviens et je l'améliore. L'idée, c'est de dire à AskiDoctor, à cet endroit-là, tu vas me prendre des lignes d'un fichier Java existant. Et l'avantage de travailler comme ça, c'est qu'on est sûr que le fichier Java, il est à jour, puisqu'on peut le compiler dans le serveur d'intégration continue dont je parlais avant. Et du coup, en poussant le concept jusqu'au bout, là, j'ai même mis le petit extrait de code dans une classe de test JUnit toute simple. Mais comme ça, si le framework évolue, je vais avoir des problèmes de compilation. En dessous, j'ai un test qui vérifie que ce que j'avais décrit dans la doc fonctionne. Et du coup, si jamais, on va dire, le framework bouge un peu et qu'il y avait un nouveau paramètre à passer pour obtenir le même résultat, je vais aussi être informé puisque mon test, il va tout à coup passer au rouge. Et puis, je saurais qu'il faut soit que je vienne modifier le texte, soit que le test unitaire est plus bon. Enfin bref, je saurais que j'ai un point à améliorer et j'ai un feedback rapide. Et c'est ça qu'on cherche à obtenir pour la maintenance de la documentation. Ensuite, au niveau des sources, autre exemple qui nous est arrivé, il faut savoir que chez nous, tous les gens qui commencent, on leur dit de faire le tutoriel de notre framework open source histoire qu'ils se forment un petit peu. Et du coup, on leur donne un tutoriel qui ressemble à ça avec le code source que j'ai montré. Et on leur dit aussi, pensez au suivant, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez proposer des propositions d'amélioration. Donc voilà, dans l'enthousiasme, il se trouve qu'il y a un nouveau collaborateur qui a un tout petit peu fait trop de refactoring. Et en même temps, ça arrive, donc c'est normal. Et là, il m'avait perdu le petit 1 de renvoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Dans le log de build de Jenkins, on se retrouve avec un warning supplémentaire. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, surveiller les logs, j'ai un peu autre chose à faire, surtout quand Jenkins peut le faire pour moi. Donc là, avec le plugin warnings, je crois qu'il s'appelle, on peut dire, va me chercher les logs, on va regarder si dans les logs, il y a des choses qui matchent une certaine expression régulière. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut retrouver les erreurs liées à AsciiDoctor. Il y a le projet au sein de la communauté AsciiDoctor d'un petit peu améliorer tout ça en proposant, par exemple, un fichier XML ou JSON pour sortir toutes les erreurs. Mais bon, l'issue est toujours ouverte. Donc pour l'instant, nous, on est sur cette solution de scroll de log et ça marche plutôt pas mal. Ensuite, il faut aussi surveiller les documents produits. Donc là, nous, on utilise GitHub Pages pour le projet open source parce que voilà, c'est assez simple d'utilisation. Donc si vous avez un repository qui respecte certaines conventions de nommage, vous allez pousser du contenu sur une branche, là, par exemple, master et hop, ça va tout de suite être publié en ligne par GitHub gratuitement, automatiquement. C'est super. Ça, c'est un exemple d'un de mes repos perso. S'il est un peu nommé différemment, il faut pousser sur une autre branche mais au final, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il faut retenir, c'est grâce à GitHub Pages, pour publier, il suffit de pousser un commit dans un repo Git. Du coup, pareil, on a notre petit job Jenkins qui va bien. Il travaille en aval des projets de construction de la doc. Et donc, à chaque fois qu'il y a des modifs, il regarde s'il y a des modifs à pousser et si oui, hop, il met à jour la documentation et elle se retrouve directement en ligne. Du coup, un jour, quelqu'un me dit « Ah ouais, mais là, il manque une image. » Je me dis « Tiens, c'est bizarre. Comment c'est possible ? Il manque une image. Je rejoue tout ça sur ma machine. Ça marche, évidemment. Je cherche, je continue à débuguer. Et en fait, mon problème, c'était là-dedans, dans la config Jenkins. Si vous utilisez la ligne de commande Git, peut-être que vous avez tout de suite reconnu mon erreur de débutant. En fait, ce qu'il faut faire dans Git, c'est ça, d'abord un add et puis ensuite un commit. Et à partir de ce moment-là, hop, ça s'est mis à marcher et c'était plutôt bien. Là où je voulais en venir, c'est qu'il faut tester le pipeline complet. Donc, si vous voulez faire des vérifications sur votre HTML comme c'est ce que je faisais, en fait, il ne faut pas le faire au milieu de la chaîne, mais il faut en fait refaire un checkout du repo final pour regarder si tout est là. Et je vous disais, ouais, c'est automatisable parce que si vous avez de l'HTML comme là en sortie, le PDF, c'est un peu plus compliqué, mais l'HTML, ça marche bien. Avec des petits scripts basiques, on va pouvoir vérifier, toutes les images sont là, tous les fichiers annexes sont là, les liens ne sont pas cassés. Pour l'instant, j'ai des scripts un petit peu brouillons, on va dire, que j'ai développés, mais en fait, j'aimerais bien aussi pérenniser tout ça et l'intégrer aussi à Jenkins et du coup, on aurait tous nos warnings au même endroit et ça serait plutôt chouette. Enfin, dernière idée, c'est contrôle manuel. Donc, je disais, on n'a pas vraiment le temps, nous, on ne prend pas le temps de travailler avec des pull requests. Il y a des projets qui le font, par exemple, le projet AskiDoctor lui-même, si vous voulez changer la doc, ben là, il faut faire une pull request, il y a le leader du projet qui va la vérifier, qui donne du super feedback et c'est un projet, on va dire, où ils ont vraiment une qualité de doc incroyable. Bon, nous, on fait plutôt du contrôle a posteriori et dans GitHub, ce qui n'est pas mal, c'est cette possibilité de faire un reach leaf, ils appellent ça et du coup, on voit les modifs dans le rendu et du coup, ça, il n'y a rien à faire, ça marche avec les fichiers AskiDoc de base et du coup, ça permet vraiment de comprendre ce qui a été modifié, c'est un peu plus lisible que juste comparer des lignes de sources. Un autre truc qui est super sympa pour faire ce genre de review dans GitHub, c'est comparer deux images, par exemple, là, il y avait deux images qui avaient changé et on voit que j'ai un collègue là qui, en voulant mettre à jour le screenshot, il s'est un tout petit peu trompé et il nous a mis un peu de blanc en haut. Bon, ben ça, on peut le voir visuellement de manière assez rapide. Une autre idée au niveau du contrôle manuel, c'est de dire c'est bien de regarder avec un œil neuf sa documentation. Du coup, là, c'était quelqu'un qui nous avait dit tiens, il faudrait vérifier cette doc, est-ce que c'est bien ? Et en fait, le retour qui est venu du collègue, on a filé ça à un collègue du marketing et du coup, les retours qu'il nous a fait, alors si vous ne parlez pas allemand, ce n'est pas grave, j'y viens, les retours qu'il nous a fait, c'était de dire ouais, dans ce screenshot, là, il y a l'ombre qui ne fait pas très jolie ou en bas, c'est écrit figure, là où il faudrait écrire Abbildong en allemand. Comme quoi, relire sa doc avec un œil neuf ou la faire relire par quelqu'un, c'est aussi un moyen d'améliorer sa qualité. J'arrive au bout de ma présentation déjà. Un petit slide pour récapituler les ingrédients de l'épisode. Là, on a utilisé AskiDoctor, je recommande de l'utiliser. Ça marche certainement avec d'autres outils, mais AskiDoctor, c'est simple et vraiment chouette. Maven, pareil, n'importe quel outil de build, n'importe quel outil d'intégration continue. Tout est open source, donc en fait, il n'y a vraiment aucun prétexte à ne pas utiliser ce genre d'outil. Et puis, le mot clé, c'est automatiser le plus possible vos checks. Pareil, je n'ai pas du tout eu le temps d'en parler, mais si vous voulez respecter un certain nombre de conventions de documentation, comme vous avez des conventions de code Java, pareil, si vous décidez d'avoir certains préfixes d'ID ou certaines nomenclatures, si vous n'êtes pas capable de l'automatiser, au final, au fur et à mesure du temps, ça va se perdre et puis, ou alors, il faut vraiment faire beaucoup de code review, mais si vous n'avez pas le temps, il faut l'automatiser. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis, n'hésitez pas à améliorer votre doc. Je n'ai pas trop de temps pour les questions, mais je peux les prendre après, sans problème.